yo salut les gars c'est croque madame on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous avez la forme donc moi ça va tranquille donc on se retrouve pour une vidéo en ligue sur la même map peut-être l'impression d'une vidéo vous a pas trop plu en plus j'ai pas fait un gros carnage donc je m'en excuse si ça n'a pas plu en plus j'ai fait j'ai géré les spawn et tout dans la vidéo parce que je connaisse la ligue et là je vous propose du lourd en ligue du très 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 lourd oui c'est un peu 50 kills en ligue donc c'est pas sur et jacket parce que sur et jacket c'est plus facile à faire les 50 kills vous me comprendrez pourquoi la map elle fait 50 mètres carrés donc sur slum c'est un peu plus dur je vais dire c'est pas impossible je suis pas je suis pas le plus fort donc j'ai fait un 62 11 donc là j'ai foiré dans mes réglages j'ai fait un autre commentaire tout à l'heure mais on entendait pas trop ma voix donc je le refais maintenant en espérant ne pas avoir de blanc ne pas avoir oublié ce que j'ai dit donc pour ceux qui connaissent pas la ligue je vous invite à aller vous renseigner allez voir je peux vous informer parce que c'est un comment c'est pas un mode mais voilà si on peut dire que c'est un mode c'est un mode assez intéressant quand même moi je trouve ça beaucoup plus intéressant donc il y a du point strat capture de flag et de la recherche la recherche pour moi je trouve ça tout pourri honnêtement j'aime pas du tout après point strat et capture de flag c'est pas mal vous pouvez voir au bout mon pat macro qui gère les spawns on va pas dire qu'il a le poste pourri mais il est moins dans le fait de l'action quoi et c'est pour ça que ma précédente vidéo j'étais en mode gérer les spawns peut-être c'est pas pas trop bien donc là je débloque mes premiers scores stricts c'est plutôt à la fin où je vais faire un gros carton je débloque mes scores stricts donc ma classe mp7 canon long grande cap avec eum grenade robustesse gilet par balle et dextérité c'est je veux dire au niveau atout au niveau atout équipement c'est une classe que je vous conseille pour rester sur le point donc vous verrez toute la partie quasiment je reste sur le point avec mais après je vais changer de classe donc je vais m'expliquer pourquoi très très bientôt donc là je garde les points pour faire les points pour son équipe donc je jouais avec deux potes à moi donc deux bons potes avec lui j'ai gagné pas mal de parties en ligue je crois hier je suis arrivé troisième master sur une sous-division quand même pas mal parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs sous-divisions les mecs ils ont 2000 points et son master 1 alors que moi je crois je suis à plus de 3500 points il me semble pour pas dire de conneries ou 3000 points et je suis dans le top 5 parce que là mon classement il a dû baisser j'ai pas regardé ce matin mais il a dû baisser donc là j'ai switché sur ma classe à n pourquoi parce que j'ai ma petite tourède j'ai pas envie qu'il me la pète en face c'est une team de quatre je crois c'est des anglais je suis pas sûr une team de quatre et là j'ai reçu un petit message des petits cartes ça me fait extrêmement plaisir mais je préfère que ça quand c'est les filles qui m'envoient des cartes non je déconne non les gars c'est ça me fait plaisir je déconne donc il y a une petite team de quatre là je sais pas c'était des anglais ou quoi mais franchement je leur ai pété le cul je suis déjà 16 4 et là je viens de voyer moi je crois pas que j'ai envoyé mon aéronef donc là j'ai switché sur ma classe à n je disais poils égés robustesse donc pierre ça vous sert à rien dextérité on n'a pas le droit à ces cadres donc j'ai mis deux trophies avec toutes mes classes à air j'ai mis deux trophies pour protéger mes tourelles pour protéger mes trophies et pour protéger moi parce que j'ai mis poids léger qui permet de décaler un peu plus vite avec avec l'armes sur des courtes distance à la différence entre poids léger et marathon je crois que j'avais expliqué marathon vous courrez sur des plus longues distances donc c'est mieux pour protéger les cartes et poids léger c'est plutôt sur des maps comme il ya quitté c'est très intéressant vous pourrez mettre des petits à coups et vous pouvez aller plus vite donc là comme un clochard je décale ma torel si j'ai envie de gratter des frags au maximum vous savez c'est vrai c'est ça que je me dis dans ma tête je me dis allez je vais poser une petite tournelle ça va me rapporter des frags alors qu'il y a l'arme en fait je vais déboîter donc au final donc les séries aussi en ligne faut savoir qu'il faut les utiliser au bon moment c'est pas mal donc toujours je protège ma tourelle j'ai les petits trophies mais des fois même avec les trophies la grenade j'aime tellement overcheater ça arrive à la pt je donne un exemple ma tourelle elle est contre le mur là-bas derrière si le mec qui compte le mur derrière et qui la jette contre le mur et que la grenade j'aime traversent les murs et dans sa pète votre chorelle même s'il y avait qu'on fait pas d'intercepter j'ai pas détaillé ma classe un an visor réflex cross plus un petit cap 40 très très utile avec chargeur rapide c'est pareil qui est une très très bonne arme comme vous avez pu voir sur je sais pas le nom exact code xp la million là moi j'ai regardé moi pour pour prendre des petites idées on va tout un tout autre niveau putain j'ai du mal là donc ouais donc j'ai créaté un peu de d'astuces on va dire parce que c'est assez intéressant à regarder pour ceux qui jouent pas en ligue je peux pas dire j'en ai rien à foutre mais ils vont pas comprendre pourquoi ils ont pas de billard enfin bon les gars j'espère que j'ai ouvert l'esprit un peu sur la ligue c'est un mode assez sympa il faut jouer au jeu avec des coéquipiers je vous le conseille un ferme team à quatre ouais pourquoi pas si vous jouez pas tout le temps à quatre ensemble faire une team de trois deux bons joueurs pour vous un bon joueur et là franchement vous allez tout péter après si vous faites la recherche la recherche laisser la recherche mais moi je vous conseille franchement la recherche aléatoire moi j'aime pas ça en plus il faut camper comme des plots il faut avoir le viseur qui voit à travers les murs moi j'aime pas c'est chaque fois chaque fois je rushe ça passe jamais moi franchement la recherche maintenant je vais le plus laisser ça me dégoûte donc là vous voyez mon Euroneuf qui fait du tilt là je crois il va faire un petit massacre dans pas longtemps plutôt un petit massacre j'ai mal à m'exprimer donc les gars aussi pour mes prochaines vidéos je sais pas ce que vous voulez voir c'est que des nucléaires ça c'est sûr mais dans quel mode parce que je sais qu'il y a des youtubeurs toujours du 3 contre 3 là au passage mon Euroneuf qui bombarde donc du 3 contre 3 le mode où vous tombez contre des mecs avec deux pouces gauche si je peux dire ou 100 pouces limite donc si vous voulez que je fasse du 3 contre 3 une putain de nucléaire ou une double nucléaire dites moi je vais vous la sortir si vous préférez un autre mode où ça soit plusieurs mais faut se dire les gars dans votre tête ouais putain le mec qui fait une double nucléaire trop fort ah les gars j'avoue que des fois moi j'ai joué contre des plots mais je l'ai dit je l'ai dit dans mes acquis il y en a il y a des youtubeurs qui le disent aussi je vais pas je suis pas en train de cracher sur leur dos tant mieux que si j'ai mis des double nucléaire tant mieux si j'ai tombé contre des plots moi j'aimerais bien tomber dans des acquis comme ça pour faire des poussants parce que moi les poussants j'ai sauvegardé des vidéos mais je n'ai pas commenté les mecs c'est une type de français j'arrive à 50 kills à la mi-temps deuxième mi-temps il n'y a plus personne j'en ai sauvegardé une ou deux à chaque fois moi à chaque fois ou au moins que je trouve des accueils, que je mette connexion toute ou que je joue je sais pas à 4 heures du mat pour tomber contre des plots mais franchement les mecs qui raquit pas je les trouve pas honnêtement donc là mon aéroneuf qui se fait péter j'avais trop les boules putain les bâtards j'avais trop le sem donc dites moi les gars franchement moi je vais me buter en 3 contre 3 avec deux potes à moi qui vont me balancer des micros je vais vous sortir une double nuque après moi je préfère faire un mode plus dur mais faut que les gars faut que vous le voyez dans le gameplay que c'est plus dur en QG moi qui fais pas trop QG pour moi c'est plus dur j'en d'autres modes je sais pas parce que j'ai pas fait tous les modes après vous me demandez de tireur d'élite et tout mais c'est des trucs spéciaux franchement j'ai fait une petite séquence de tireur d'élite où en une minute j'en ai un son et 10 je pourrais vous la mettre en bonus mais quel mode il y a là je suis en train de réfléchir en hardcore je pourrais en faire une en hardcore après voilà je me bute pas en hardcore donc ça va être assez chiant j'avais ok là désolé franchement dites moi dites moi dans l'école franchement dites moi j'ai pas répondu à tout le monde la dernière fois donc ne vous inquiétez pas les gars je suis je vois vos commentaires rien nous soucis donc aussi hier j'ai eu un what the fuck les gars impressionnant ça m'était jamais arrivé un what the fuck attendez je viens de penser un truc dans ma tête là je sais qu'il y avait un mec qui avait parlé qu'il avait rencontré un merde comment on appelle ça un fake de moi voilà j'allais dire un sosie je suis con un fake de moi donc je l'ai jamais encore croisé je sais pas un fake de moi donc voilà je l'ai pas croisé donc il y a aussi les gars les what the fuck un drone de brouillage tout le long de la partie que pour moi mes potes ils envoient système IEM système IEM comme vous connaissez tous ça peut être tout ce qu'il ya dans l'air ennemis tous les drones et moi j'ai un drone de brouillage toute la partie là je me suis ouais bon change de classe à la fin change de classe et le drone de brouillage a disparu mais c'est quoi ce bordel les gars c'est quoi ce jeu non mais bon allez les gars là j'ai vu une fessée à une team là je sais pas c'était quoi comme comme pays une team doux mais faut qu'ils revoyent leurs techniques je pense sans vouloir être prétentieux 72 en ligue 9 21 c'est pas mal donc les gars je vous laisse sur ce petit score final vous pouvez voir que mon pote a fait 17 parce que il il a géré les spawns c'est comme ça qu'on gère les spawns on fait pas on fait pas fait pas des miracles et mon autre pote qui fait un bon petit marsac 43 21 donc voilà les gars je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée tchous